Bien, mesdames et messieurs, merci d'être là pour le second volet de ces rencontres méditerranéennes consacrées à la Méditerranée. Et combien importante, ce matin vous avez écouté de passionnantes interventions, dirigées par Jean-François Coustière, qui lui-même avec Francis Rocard ont été les artisans de ces rencontres. Et c'est très important, je voudrais juste vous lire quelques extraits avant de donner la parole à nos invités pour l'environnement, les ressources, l'écosystème à préserver. Après ces 140 à 200 000 ans à travers l'histoire, c'est où on en est aujourd'hui et quels sont les enjeux. Je voudrais simplement vous rappeler qu'en 1995, en plein mois de novembre, c'est-à-dire qu'il y a exactement 10 ans, la première initiative de partenariat euro-méditerranéen naissait. Il est très important de se rappeler, nous sommes ici à un point charnière, que l'Europe et les Méditerranées vivront ensemble, ou hélas couleront ensemble. Il y avait eu des perspectives de politique, sécurité, économique, sociale, culturelle et humain. 10 ans après, je le dis en passant pour votre information, il y a eu une relance de ce fameux processus de Barcelone. Il y avait tous les représentants des chefs d'État d'Europe, de la zone nord de la Méditerranée, et pratiquement personne de la zone sud, sauf, et ce n'est pas rien, M. Erdogan pour la Turquie et Mahmoud Abbas pour la Palestine. Tous les autres s'étaient portés absents. Or, on sait très bien que dans les 20 ans qui viennent, toute la question de la guerre et de la paix, de la discorde et de la concorde, de la violence et de la civilisation, se joueront ici, qu'on le veuille ou pas. Deux ensembles de 400 millions se regardent, j'espère, et on espère tous qu'ils ne s'affronteront pas, car il y a des lignes qui sont plus des lignes magie que d'autres choses. Donc on peut espérer qu'on va construire. A l'intendant, nous allons faire l'état des lieux de ce monde méditerranéen, environnement et ressources, avec M. Lucien Lobier, professeur de l'Université Méditerranée Centre et directeur du Centre d'Océanologie Marseille et directeur de l'Institut Océanographique. Mme Florence Pizorni-Hittier, docteur en anthropologie et conseillère en chef du patrimoine au Musée des Arts et Traditions Populaires. Louis-Alexandre Romana, qui est responsable du programme environnement de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Et enfin, Lucien Chabasson, qui s'occupe du plan bleu méditerranéen et du développement durable. Alors, je voudrais poser ma première question à M. Romagna. M. Romagna, vous vous occupez du programme environnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Alors, bruit de découvrage et très franchement, la mer méditerranée, du point de vue de l'environnement, elle en est où ? Je disais que c'est une grosse question qui dépend des tas de facteurs, des paramètres sous lesquels on va regarder les impacts sur l'échelle spatiale, sur l'échelle temporelle. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais disons, si vous me demandez dès le départ une vision globale, je dirais que pour le niveau côtier, ça ne va pas très bien, pas nécessairement. Pour le milieu ouvert, c'est encore très bon. Que du point de vue du littoral, il y a des zones où les problèmes sont extrêmement importants, d'autres qui sont encore préservés. Il y a une vision qui est très éclectique et sur laquelle il faut quand même se pencher un peu. On va le faire. Non, mais on a beaucoup entendu dire que la Méditerranée, ce lac fermé, pour caricaturer, se porte très mal. Donc, vous vous inscrivez en faux contre une pareille assertion. Je me porte d'une façon tout à fait expérimentale, d'une façon relativement penchant d'un côté et penchant de l'autre. Comment je vous expliquez-vous ? Ce n'est pas si simple à répondre à votre question. Allez-y, expliquez-nous. Alors, je vais donc commencer à vous donner quelques éléments. En fait, placer le cadre général de la situation. D'abord, il ne faut pas oublier que je suis un chercheur, que je suis chargé au sein de l'IFREMER à définir un peu quels sont les problèmes majeurs et les politiques à mettre en œuvre en termes de recherche pour protéger et donner des outils de gestion sur le littoral côtier en France et dans les dom-toms, que la Méditerranée est un cas particulier. Et là-dessus, je voulais vous expliquer un peu pourquoi. D'abord, je vous présenterai la Méditerranée, ses caractéristiques. Je veux surtout vous sensibiliser sur les paramètres qui mesurent l'état de dégradation pour voir que les problèmes ne sont pas les mêmes selon le type d'impact et le type d'apport. Et puis, en deuxième partie, on va parler de la possibilité que nous avons de contrôler l'avenir de ça. Alors, diagnostic, docteur, diagnostic. Diagnostic. D'abord, les caractères naturels de la Méditerranée qui font qu'elles soient quand même relativement spécifiques. C'est une mer isolée, vous l'avez dit tout à l'heure, mais surtout, il y a des événements naturels violents. Les ouèdes dont on parle en Afrique, on les a aussi ici du côté français. Vous avez des tempêtes, vous avez des tas de processus qui font que le système change brutalement d'un jour à l'autre, souvent. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que c'est un milieu pauvre en éléments nutritifs, azote, phosphore, etc. On sait que c'est un milieu pauvre. Il y a, en termes d'apport, quatre grands fleuves sur la Méditerranée, vous les avez sur l'écran. Et tout ce système-là, quelque part, est contrôlé avec les échanges entre la Méditerranée occidentale, orientale et l'Atlantique. Il y a, quelque part, un ensemble de pressions environnementales qui sont fortes, dont on reviendra tout à l'heure. 21 pays riverains, 400 millions d'habitants, trafic important, pollution chronique, pollution accidentelle, espèces nouvelles invasives, etc. Tout ça, on peut traiter ça plus tard. Mais, en particulier, il faut voir deux éléments clés. D'un côté, les échelles spatiales sur lesquelles on va agir. Ce n'est pas la même chose traiter, par exemple, vous avez à la droite de votre écran la mer Ligure, avec un tombant extrêmement fort, vous atteignez des profondeurs importantes très vite. Du côté Languedoc-Loussillon, dans lequel vous avez un plateau extrêmement étalé. Donc, les conséquences sur l'environnement des apports qui vont se produire ne sont pas les mêmes, par exemple, sur ces deux échelles. Elles ne sont pas les mêmes non plus au niveau de l'échelle de la Méditerranée dans son ensemble, et l'échelle vraiment côtière et littorale. Et entre l'échelle côtière et littorale, évidemment, il se passe plein de choses sous lesquelles la physique va jouer un rôle majeur. Deuxième élément, c'est le type de paramètres qu'on va regarder. Alors, je fais des cours aux étudiants en essayant d'organiser ça d'une façon pas très scientifiquement bonne, mais en les séparant en deux groupes, ceux qui sont liés à des apports et ceux qui sont liés à des modifications environnementales qui ne dépendent pas de l'homme. Pour ce qui concerne les modifications liées aux apports, je classe les modifications physiques, les éléments qui appartiennent au cycle naturel, c'est-à-dire l'azote, le phosphore, etc., tout ce que vous connaissez et qui va servir d'engrais à l'agriculture qui va finir en mer quelque part. Vous avez les contaminants chimiques, c'est-à-dire les contaminants qui ont été produits par l'homme. Vous avez les micro-organismes à intérêt sanitaire. Vous avez les macro-déchets que j'ajoute quand même dans la liste. Tout cet ensemble-là n'a pas les mêmes effets sur le milieu. Et selon le groupement de contaminants, leur effet va se faire sentir vraiment à la côte ou vraiment au large. Enfin, il y a les paramètres liés à des modifications environnementales, comme l'introduction de nouvelles espèces, on a parlé ce matin, les changements climatiques, l'augmentation du niveau de la mer. Tout ça va interagir quelque part pour dégrader ou restaurer le milieu. Alors, on va aller très vite pour un certain nombre de paramètres. L'eau douce et les sédiments. Pour les gens, évidemment, c'est des éléments naturels. Mais quand ils sont introduits par l'homme, ça ne devient plus des éléments naturels. On a des cas, par exemple, sous l'eau douce, l'étang de baie. On a détourné la durance pour faire fonctionner l'usine hydroélectrique. On a modifié le milieu uniquement par l'introduction d'eau douce. Les matières en suspension. Il y a d'autres cas, par exemple, les apports du Rhône. Les apports du Rhône lessivent un ensemble de bassins versants relativement extrêmement importants. Mais dans ces sédiments-là, vous avez dans le passé, disons, toute une historie qu'il faut que l'ensemble des organismes qui se trouvent autour de ça, ils sont habitués. Quand vous mettez des nouveaux sédiments dans d'autres sites, par exemple, ou liés à des problématiques comme, par exemple, les avalanches marines qui sont produites à Nice, etc., vous modifiez quand même, d'une façon fondamentale, l'état de l'écosystème. Et donc, ça devient quelque part incontaminant. Vous avez les processus liés à l'austrophisation, c'est-à-dire à la présence d'azote, phosphore, silicium, etc., qui va quelque part, qui participe à la vie naturelle. Toute la chaîne trophique est basée là-dessus, mais qui deviennent des contaminants quand ils sont véritablement en excès. Et comment ça s'évalue, ces excès-là ? Vous avez plusieurs façons de le voir. La première, c'est en comparant l'ensemble des écosystèmes côtiers mondiaux, dans laquelle vous voyez qu'il y en a certains qui présentent des caractéristiques très particulières, et toujours marins, par rapport au grand système terrestre. Comme vous regardez de plus près ce qui se passe, et vous regardez la chlorophylle qui représente ces algues microscopiques dans les masses d'eau, vous voyez que c'est très différent entre la Méditerranée occidentale et la Méditerranée orientale, et en particulier même à la Méditerranée orientale. Vous voyez que l'influence en mer d'Alboran de l'Atlantique se fait sentir, et que dans la Méditerranée nord-occidentale dans laquelle on se trouve, le rôle joue un rôle majeur. Donc, une hétérogénéité majeure dans l'ensemble de ces impacts. Vous avez aussi, évidemment, au niveau strictement côtier, et ça se passe véritablement quand les systèmes sont un peu fermés, comme les lagunes, comme les étangs, des productions d'algues suffisamment importantes pour conduire à des mortalités d'organismes, en été particulièrement, les tomberts c'est un cas, mais il y en a plein en Méditerranée, le golfe d'Avraquicos, vous avez la lagune de Tunis, tout ça, c'est quelque part relativement connu. Mais ce qui est moins connu, c'est progressivement l'apparition, dans certains sites sensibles, comme par exemple l'étang de taux, où il y a une production mythicole importante, l'apparition d'espèces, certaines espèces phytoplanktoniques, qui génèrent des toxines, qui, accumulées à travers les organismes, peuvent induire auprès de l'homme des maladies. Alors, il y a trois types, aujourd'hui, détectés en France. Il y a ce qu'on appelle les toxines diarrhéiques, il y a les toxines paralysantes, et il y a les toxines amnésiantes, c'est les dernières qu'on a, on appelle ça les ASP, et tout organisme filtreur accumule ça, et vous pouvez, quelque part, avoir des problèmes s'il n'y avait pas eu, au préalable, un contrôle qui est fait sur l'ensemble de cette production et sur l'ensemble du littoral, en termes d'apparition de ce problème, et donc d'interdiction à la vente. Alors, vous êtes tous familiers, avec des fermetures de zones de production, les tontaux les subissent systématiquement. Évidemment, c'est un problème environnemental, mais qui a une conséquence économique majeure, du moment où une profession ne peut plus vendre. Vous avez d'autres cas, c'est les micro-organismes à intérêt sanitaire. C'est encore un groupe différent. C'est tous les apports au milieu marin, issus de l'activité humaine ou animale, qui se matérialisent de façon générale par les rejets d'origine domestique et urbaine, c'est-à-dire les émissaires en mer, d'où les stations d'épuration, etc. Vous avez quatre catégories. Toutes ces catégories, en fait, jouent un impact sur le littoral, mais d'une façon extrêmement proche du littoral. Je veux dire, vous ne trouverez jamais des virus d'origine humaine en plein milieu de la Méditerranée. C'est vraiment sur le littoral, et en particulier dans les zones de production conchilicole et les zones baignables. Vous avez, évidemment, à travers ces rejets-là, d'autres contaminants qui vont arriver, en particulier des contaminants chimiques, mais vous pourrez avoir d'autres sources de contamination directe bactérienne par les accumulations de bateaux. Ça, c'est le cas un 15 août, une photo qu'on avait faite, un 15 août sur Porquerolle, non, Porquerolle, pardon, c'était la baie de la fausse monnaie. Évidemment, quand vous avez une centaine de bateaux multipliés par quatre ou plus, vous avez une population qui, n'étant pas équipée directement des goûts à la mer, va contaminer localement l'ensemble de la zone. J'ajouterai, à travers cette démarche-là, les contaminants chimiques. Alors, ça, c'est un problème extrêmement important aujourd'hui. On en reviendra plus tard dans la deuxième partie, mais les contaminants chimiques, il faut que vous sachiez quand même qu'au-delà de la fameuse table de Mandelaïev, surtout pour les métaux et les hérocarbures, l'homme a inventé 120 000 substances. Ces 120 000 substances, tôt ou tard, finissent par arriver dans le milieu marin, à travers le fleuve, à travers l'atmosphère, etc. Que ces substances-là, on le verra tout de suite après, se bien accumulent, à travers les chaînes trophiques, et vous pouvez les récupérer après de nouveau dans votre assiette. Donc, la gestion de l'ensemble de cette contamination chimique d'origine, en général industrielle, urbaine, etc., est un problème pour le futur. On en discutera, si vous voulez, tout à l'heure. Alors, parmi ces deux groupes, qui sont les métaux traces et les contaminants organiques, évidemment, vous venez, qui sont rejetés directement dans le milieu, vous avez les autres qui sont issus du transport. Évidemment, ici, c'est quelque chose que j'ai pris chez monsieur, dans le rapport que le plan bleu a fait, c'est la route principale des bateaux, mais ce qui me paraît plus intéressant encore, c'est la photographie suivante, c'est les bateaux et la place des bateaux détectés sur l'ensemble de la Méditerranée. Alors, cette photo-là, identifiée par satellite, sur une certaine durée, évidemment, par leur propre présence, vous trace véritablement les lignes de circulation. Impressionnant. Évidemment, la diapositive suivante vous montre aussi les conséquences et les pollutions par dégazage en Méditerranée. Et vous voyez que le dégazage n'est pas d'une façon homogène, répartie. Vous avez un peu partout, mais surtout, vous voyez que c'est du côté de l'est de la Corse, vous avez la Méditerranée nord-occidentale, vous avez la Dretique pas mal, la Sicile, etc. Tout cette contamination, qui est une contamination, évidemment, par dégazage, donc pas contrôlable, finit en termes de circulation par intégrer l'ensemble de la Méditerranée et aussi intégrer un certain nombre d'organismes à travers leur bioaccumulation dans la chaîne trophique. Il y a donc différentes sources de contamination chimique directes en Méditerranée, mais vous avez aussi d'autres sources de la contamination qui sont beaucoup moins connues par les gens. Et en particulier, c'est les apports de contaminants par l'atmosphère. Tout le monde pense qu'il y a un lien direct entre la contamination d'une masse d'eau et les apports directs côtiers, mais non. Les apports atmosphériques, pour les métaux, par exemple, jouent un rôle fondamental. Et beaucoup, et la plupart, je dirais, de la contamination chimique, par exemple, qui arrive dans le... comment s'appelle... dans la Méditerranée, est issue d'activités industrielles de la Roux, en mer du Nord, et qui, par les grands transports atmosphériques, finit par atterrir en Méditerranée. Donc, le contrôle de l'ensemble de la contamination chimique en Méditerranée, ce n'est pas un problème uniquement des Méditerranées, mais aussi de l'ensemble de l'Europe. D'autres sources de contamination chimique qui sont, quelque part, pas prises en compte, nécessairement et toujours, par exemple, des grands métropoles en Méditerranée. En Méditerranée, faisons un calcul simple, il y a dix grands métropoles. Sur ces dix grands métropoles, la population moyenne, je ne sais pas, ça peut être un million, un million et demi d'habitants, vous multipliquez un million et demi par dix, ça fait 15 millions d'habitants, qui rejettent directement dans le milieu. On sait que le Rhône draine, mettons, dix millions, douze millions, mais il y a tout un processus de dégradation, de transformation avant d'arriver dans le milieu. Et donc, l'étude, par exemple, de l'impact des apports des grands métropoles aujourd'hui en Méditerranée n'est pas connue. On n'a jamais fait véritablement des études sur les contaminants chimiques, de ces apports et de leur impact. Donc, on peut penser à la ville de Marseille, on peut penser à la ville de Barcelone, mais la ville de Marseille, c'est dotée d'une station d'épuration, est en train de faire des énormes efforts de réduction des apports en contaminants. Mais au-delà de la ville de Marseille, vous avez l'activité portuaire, vous avez l'activité industrielle de fosse, etc. Tout ça, ça fait un tout qui finit quand même par induire des problèmes localement. Un autre élément sur lequel des collègues italiens sont en train de travailler aujourd'hui, c'est les bombes. Ça s'adresse un peu aux militaires. J'en ai un amiral juste en face, ici. Les bombes, en fait, il en existe des quantités en Méditerranée, des zones de dépôt, en particulier en Adriatique. On s'est débarrassé des bombes à l'issue de la Première Guerre mondiale, on s'est débarrassé des bombes à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, on a mis à l'eau des bombes pendant la guerre de Kosovo, etc. Mais tout ça, ça finit à terme par se parouiller, se dégrader et libérer un certain nombre de produits chimiques, comme l'hyperite. Les pêcheurs de l'Azerétique, aujourd'hui, pêchent dans ces zones-là, récupèrent des bombes, ont des problèmes de santé, etc. Enfin, et pour finir, les macrodéchets. Les macrodéchets, c'est vraiment pas un problème d'environnement pour l'écosystème, ce n'est pas un problème de santé pour nous, c'est vraiment un problème visuel. Mais je tiens quand même à vous le présenter et vous dire que la plupart des déchets qui sont rejetés par l'homme dans le milieu ne disparaissent pas, outre le fait qu'ils disparaissent de la vue, ne disparaissent pas en termes physiques. Le temps de dégradation, surtout dans des milieux qui sont froids, à faible taux de dégradation, s'accumule dans les fonds. Et j'étais choqué, moi, un jour, où j'avais fait une campagne océanographique côtière pas loin de la zone de Marseille, et dans laquelle je comptais récupérer des poissons pour faire des tests d'écotoxicologie. Mais 80% des poissons avaient la forme de bouteilles en plastique, des sacs en plastique, des, comment s'appellent, des pneus, et j'en passe là-dessus. Voilà le chat du tâche. Cela est spécifique à l'ensemble des agglomérations. Et l'Italie et ses villes ont des zones aussi de dépôts grandissants, comme celui-là. Enfin, et pour finir, les espèces envahissantes. Je vous avais déjà parlé du problème du phytoplankton toxique dont je passerai très vite. Je vous avais parlé des algues dont colère pataxifolia, on en a parlé ce matin, dont je passerai très vite. Et puis, je viendrai à ma dernière diapositive dont j'ai parlé aussi, qui sont le phytoplankton d'origine à caractère toxique dont je vous ai parlé aussi, mais qui, quand on fait la synthèse, j'arrête là, de l'ensemble des problèmes que je vois dans l'avenir, je dirais, ce qui m'inquiète pour nous, c'est l'accroissement de la contamination chimique et surtout d'autres sources dont on parlerait dans la deuxième partie. C'est, et toujours pour la santé humaine, le deuxième problème que je vois aujourd'hui et qui n'est pas neutre, c'est l'accroissement de la, j'ai dit contamination chimique déjà, du phytoplankton toxique. Le phytoplankton toxique, l'année... On va en parler après. Le phytoplankton toxique, il y a deux ans, il y a eu une espèce qui s'appelle Ostropsis qui, par des embruns, a touché des habitants, habitant à Tarragone, en induisant des problèmes d'asthme. L'année dernière, cet été, ça a été à Gênes où il y a eu le même type de problème avec le même type de problème de santé. Donc, encore, M. l'amiral, encadré un coup à gauche, un coup à droite. Le prochain, ça sera probablement pour nous et il faudra bien réfléchir comment faire. Merci. Merci, M. Romagna. Je suis content. La première question que je vous avais posée, c'était de savoir dans quel état c'était. Heureusement que vous n'êtes pas pessimiste. Qu'est-ce que ça aurait été si vous étiez pessimiste ? C'est quand même un tableau assez grave, M. Chabasson, quand même. Sur le côtier, sur le côtier, échelle côtière. D'accord, mais enfin, c'est déjà pas mal. Ce que vous nous avez montré là, pas mal et grave. Alors, par rapport à ça, vous dirigez le plan bleu, on parle beaucoup de développement durable. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'un constat un peu difficile, je ne dirais pas d'impuissance, mais est-ce qu'on ne se voit pas qu'on des mots à l'avant quand on voit déjà dans quel état est cette mer, cet environnement ? Qu'en pensez-vous ? Le rôle du plan bleu en Méditerranée est de faire des travaux de prospective sur ces évolutions. Où allons-nous dans les 25 ans à venir ? Le plan bleu est un organisme qui appartient au plan d'action pour la Méditerranée, qui fonctionne sous l'égide des Nations Unies et qui est situé à Sofia Antipolis à côté de Nice et qui publie à intervalles réguliers des travaux de prospective sur l'avenir de la Méditerranée. Le dernier vient de paraître, je vous le présente. La Méditerranée, les perspectives du plan bleu sur l'environnement et le développement, paru aux éditions de l'Aube. J'apporterai demain une des fiches de souscription pour ceux qui sont intéressés. Il est paru également en anglais chez EarthCAD. Et le plan bleu inscrit ses travaux dans la perspective du développement durable sur le long terme. Que dit ce rapport qui a rassemblé 300 experts pour les 25 prochaines années ? Il met en relation le développement et l'environnement. Ce que M. Romagna a souligné en matière d'environnement marin est en rapport avec les évolutions qui se déroulent dans les pays ou l'utilisation maritime de la mer, en particulier le trafic maritime qui est extrêmement important. Et il est donc capital de savoir ce qui se passe dans les pays riverains. Et ceci nous amènera tout à l'heure à la conférence euro-méditerranéenne. Il y a 22 pays riverains si on y inclut l'autorité palestinienne. 22 pays riverains qui participent aux travaux du plomb bleu. Ce qui est caractéristique de cette zone c'est qu'elle exprime l'écart entre les pays riches et les pays pauvres de la planète. Et pour être un peu plus complexe entre des pays extrêmement riches quoi qu'on en dise qui font partie du G8 qui sont la France et l'Italie. Des pays à 25 000 euros par habitant. Des pays qu'on dit d'économie en transition de l'ancien bloc communiste qui sont des pays à revenus intermédiaires mais dont certains comme l'Albanie et la Bosnie sont des pays à 2 000 euros de revenus par tête. Donc des pays dans une situation extrêmement difficile avec 40% de chômeurs pour chacun d'entre eux. Des pays qui vont appartenir un jour à l'Union Européenne très probablement comme la Croatie la Turquie et puis enfin des pays qui ont été d'anciens pays riches qui appartenaient à l'Empire Ottoman qui ont été des pays relativement prospères il y a des milliers d'années ou encore même au 18ème 19ème siècle comme l'Egypte par exemple et qui n'ont pas épousé le temps de l'industrie et enfin les pays du Maghreb que nous connaissons bien avec des cas de figure tout à fait particuliers comme la Libye qui était un pays de Bédouin il y a encore 50 ans et qui s'est progressivement urbanisé. Enfin nous avons des états îles comme Chypre et Malte avec des problèmes tout à fait spécifiques. Un pays comme Malte a plus de 1 000 habitants au kilomètre carré donc c'est l'un des pays les plus denses de la planète. Voilà la situation de la Méditerranée et quand je vois partout qu'il y a une unité méditerranéenne l'unité climatique existe une certaine unité écologique oui mais pour le reste beaucoup de choses la divisent et on ne peut pas être surpris de phénomènes tels que ceux qu'on a vus à Barcelone il y a quelques semaines où il y a eu très peu d'accords sur les questions qui avaient été mises à l'ordre du jour et un semi-boycottage. Ce qui unit également la Méditerranée c'est le tourisme c'est la première région touristique de la planète un tiers du tourisme international les plus grands pays touristiques de la planète sont là c'est à dire la France l'Italie l'Espagne qui sont parmi les 5 plus importants pays touristiques de la planète et des pays en plein développement touristique comme la Tunisie la Turquie la Grèce bien sûr et le Maroc le Maroc veut quadrupler sa fréquentation touristique le Chypre voudrait la doubler la Turquie se voit accueillir 50 millions de touristes internationaux contre 15 à l'heure actuelle dans les 20 prochaines années donc partout des plans de développement touristique absolument considérables un phénomène également qui réunit les pays ce qu'on appelle la littoralisation c'est à dire la concentration des activités productives sur le littoral l'apparition de très grandes métropoles nous avons maintenant des métropoles à plus de 10 millions d'habitants comme le Caire comme Istanbul et des phénomènes d'étalement urbain absolument considérables aussi bien au nord qu'au sud la ville de Tunis qui était une modeste ville de 200 000 habitants au sortir du protectora va atteindre prochainement 2 millions d'habitants la ville d'Alger s'est également développée sur plus de 50 km de littoral etc et nous avons donc un certain nombre de questions qui rassemblent les pays et qui sont des questions qu'on appelle le développement durable développement urbain durable développement touristique durable développement des transports et parmi cet ensemble de questions le plan bleu en identifie 6 qui lui paraissent les plus importantes pour les 25 années à venir d'abord la question de l'eau qui est une question dominante quand on pense à la Méditerranée donc si je mets à part la région balkanique qui est largement et la Turquie également largement dotée en eau nous avons des situations de tension sur les ressources en eau de plus en plus exacerbées y compris en Europe dans le sud de l'Espagne mais bien entendu en Tunisie dans les territoires palestiniens en Egypte malgré la présence du Nil en Syrie etc nous évaluons à 500 mètres cubes d'apport net par an en ressources d'eau naturelle donc venant soit par le ciel soit par les fleuves internationaux ou venant disons des apports naturels la limite en dessous de quelle des questions de viabilité peuvent se poser et un certain nombre de pays sont en train d'atteindre ce niveau et on est passé dans le domaine de l'eau à une approche dans laquelle on ne serait plus dépendant des apports naturels alors c'est le recours au dessalement en particulier qui se fait de plus en plus intensif un pays comme Malte dépend maintenant à 70% du dessalement de l'eau de mer l'Algérie a lancé quatre gigantesques stations de dessalement je rappelle qu'à Alger il y a encore trois ans l'eau était coupée 18 heures par jour en moyenne pendant six mois Israël a lancé une très grande usine de dessalement également c'est à dire que l'homme méditerranéen essaye de s'abstraire de la ressource naturelle ce qui l'amène à dépendre de l'énergie car on ne sait pas produire de l'eau de mer sans avoir recours aux énergies fossiles et donc on transfère le problème dans un autre dans une autre dimension qui est celle des ressources énergétiques une deuxième question puisque j'ai parlé de l'énergie de l'énergie c'est la question de la disponibilité en énergie la méditerranée est une région qui comporte quelques pays qui ont des ressources d'hydrocarbures comme l'Egypte par exemple qui a des petits traits bien entendu l'Algérie et la Libye pour le reste nous avons une très grande dépendance un pays comme l'Italie pays comme la Grèce comme l'Espagne et la France sont très largement dépendants de ressources fossiles la France beaucoup moins puisqu'elle a le programme nucléaire mais quand il s'agit des ressources fossiles qui sont en cours de raréfaction en tout cas pour les hydrocarbures c'est une très grosse question or nous affichons un niveau de gaspillage de l'énergie tout à fait important un niveau de recours aux énergies renouvelables extrêmement faible et quand on regarde les performances des pays méditerranéens en matière d'augmentation des gaz à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto nous avons de mauvaises performances si vous regardez les 35 pays industrialisés de la planète classés par ordre d'accroissement des gaz à effet de serre depuis 1990 l'Espagne vient en tête avec plus 40% suivi de la Grèce avec plus 28% le Portugal et avant bon c'est ce qui veut dire que nos pays ont fait très peu d'efforts d'efficacité énergétique ceci est également lié au développement des transports les réseaux ferrés sont très peu développés les transports urbains collectifs sont assez peu disponibles dans la plupart des villes une ville comme Alger j'en reparle n'a plus de transport urbain collectif aujourd'hui beaucoup de villes du bassin méditerranéen sont très mal équipées comme le Caire par exemple ou même nos villes européennes la ville d'Athènes ne dispose d'un métro que depuis deux ans grâce aux Jeux Olympiques et par conséquent il y a un recours massif à la voiture un recours massif aux transports routiers l'Italie par exemple transporte 92% de ses marchandises par camion et il en est de même de l'Espagne et tous ces pays tous ces transports convergent d'ailleurs sur la France ou sur la Suisse avec toutes les questions qui s'en suivent et comme nous avons des politiques disons de développement nous voyons des politiques de développement du recours à la motorisation dans beaucoup de ces pays la question de l'engorgement de la pollution atmosphérique urbaine est devenue très importante dans tous ces pays ceci m'amène aux questions urbaines nous nous voyons nous entrevoyons pour les 25 ans à venir des questions très difficiles en matière de gestion urbaine un étalement urbain qui est très peu maîtrisé des transports peu organisés des villes qui produisent de plus en plus de déchets et sans atteindre le record presque mondial de Monaco qui produit aujourd'hui une tonne par habitant et par an en plus que New York nous avons beaucoup de villes méditerranéennes de pays en développement comme l'Egypte où la production quotidienne de déchets n'est pas très loin d'atteindre la production moyenne des pays européens c'est à dire que le mode de consommation européen avec les emballages en particulier est en train de se répandre partout sur le bassin méditerranéen mais la différence c'est que en Europe nous avons 50 60 ans disons de tradition et d'organisation et de savoir-faire en matière de gestion de déchets à l'exception près de Marseille qui n'a pas encore traité ces questions enfin pour le reste c'est d'énormes progrès alors que produire de telles masses de déchets domestiques dans les pays du sud sans avoir les capacités de les traiter est une grave question et une grave question qui porte atteinte monsieur Romagna l'a mentionné qui est de nature à porter atteinte à la santé publique à la santé du milieu car il y a les déchets domestiques dans ces déchets domestiques il y a des déchets dangereux il y a les déchets industriels que nous produisons massivement et une partie de ces déchets finissent dans le milieu marin comme cela a été dit tout à l'heure donc les perspectives du milieu urbain sont préoccupantes comme le sont également malheureusement celles du milieu rural qui présente dans le sud de la Méditerranée des caractéristiques tout à fait préoccupantes un taux d'accroissement démographique encore élevé un niveau d'éducation encore faible un niveau d'analphabétisme encore élevé un niveau d'équipement sanitaire très bas et en particulier l'accès à la santé aux dispensaires à la médecine dans des pays ruraux comme le Maroc comme la Turquie est encore très 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 faible et donc des risques d'exode rural vers les villes encore très très important alors évidemment la sixième question c'est le littoral et je n'en parlerai pas enfin monsieur Romagna a beaucoup parlé de la mer je voudrais dire un mot tout de même du littoral car nous avons cette concentration des activités les villes la population permanente le tourisme l'industrie lourde qui est très importante en Méditerranée une industrie lourde qui a été constituée à l'époque en particulier de la où on croyait fonder le développement des pays sur l'industrie lourde et donc vous avez toute une industrie à technologie très obsolète dans des pays comme l'Algérie par exemple comme la Syrie où on voit des raffineries et des cimenteries extrêmement polluantes en plein milieu des villes ou sur des zones remarquables du littoral donc un énorme effort à produire pour que pour mettre à niveau toute l'industrie de ces pays la rendre beaucoup plus propre et moins polluante pour le milieu alors j'ai parlé donc des perspectives ces perspectives effectivement sont préoccupantes et nous avons fait un scénario que je laisse peut-être pour la partie de tout à l'heure on en parlera plus tard un scénario de développement durable que je laisse pour mon intervention merci merci monsieur Javasson alors là aussi effectivement que vous voyez des perspectives qui ne sont pas extrêmement roses mais qui ont le mérite de tracer la réalité et l'état des lieux alors Florence Pizarmini vous dirigez donc vous êtes conservatrice du patrimoine alors ce patrimoine là il est vraiment en danger lui aussi par rapport à ce qui se passe en tout cas je serais plus optimiste dans une première partie pour faire un peu brosser le portrait du paysage méditerranéen parce que là on a affaire justement à une ressource quasiment inépuisable cette région de la Méditerranée est une région si l'on entend le patrimoine comme ce que l'homme produit pour tisser du lien culturel du lien social ou pour tisser ses relations avec son environnement étant donné les exposés que nous avons eus ce matin qui nous ont montré combien le peuplement de la Méditerranée remonte à des temps lointains cette ressource patrimoniale en Méditerranée est extrêmement riche eu égard à son ancienneté historique on a donc du patrimoine préhistorique en quantité du patrimoine préhistorique évidemment je passerai rapidement du patrimoine antique l'antiquité autour du bassin méditerranéen a vu fleurir les civilisations et les cultures extrêmement productrices en matière de patrimoine de sites archéologiques je n'insisterai pas sur cette question là c'est également une zone où c'est le berceau des religions du livre de nos monothéismes et donc en matière de patrimoine religieux on a aussi là une diversité des complémentarités une richesse incroyable absolument exemplaire et nous avons également une zone qui a vu la naissance et le développement du phénomène des villes en matière de patrimoine bâti donc depuis l'habitat rural traditionnel jusqu'aux constructions urbaines contemporaines dont on a vu avec monsieur Chahel Basson à quel point elle prolifère aujourd'hui sur tout le littoral méditerranéen on a là un panel extrêmement riche de patrimoine surtout si l'on entend la notion de patrimoine de manière très très large qui s'élargit évidemment aussi à une notion de paysage les paysages tels que les ont fascinés les ont fabriqués les hommes dans leur exploitation de la terre et des données naturelles vous avez ici je voulais avant de lancer le corpus d'architecture méditerranéenne parmi le patrimoine spécifique à la méditerranée puisqu'on parle quand même de Marienostrum il y a effectivement des sites subaquatiques qui sont bien qui sont en tout cas pour le littoral pour le littoral de Varroa vous avez vu on les a il y avait la carte qui en présentait quelques-uns un a été identifié récemment à Marseille à la baie des catalans tout récemment et on ne cesse de faire apparaître de nouveaux sites il y a d'ailleurs un programme l'UNESCO autour des sites aquatiques qui est très bien identifié donc le patrimoine bâti repéré à la fois par le patrimoine rural des constructions des villages traditionnels je montre ici une série d'images qui sont liées à un corpus qui a été mis en place étudié mis en place et diffusé dans le cadre de Europe Méditerranée héritage et qui fait un peu à la fois le tour des typologies de construction de sites et des matériaux qui sont utilisés sur tout le portour méditerranéen donc des fils là le repérage assez large qui a été fait j'insisterai plutôt sur des patrimoines moins connus en particulier je voulais aussi citer le patrimoine industriel puisque rentre aussi dans les catégories patrimoniales et dans l'évolution des paysages ce que l'homme en a fait en matière d'implantation industrielle même très récente vous en avez un exemple dans la Rade d'hier autour du travail qui est mené par une association qui s'appelle Maltae et qui travaille sur les paysages de l'entre-terre et mer et établit les interconnexions entre le littoral la Rade les baies et les implantations alors évidemment l'implantation urbaine le patrimoine de Toulonais du port de Toulon et des implantations comme celle des Schneider avec l'île aux torpilles un ensemble donc on sera amené à en reparler alors le patrimoine des petits objets des petits objets produits par les savoir-faire artisanaux les outils et les objets d'usage adaptés à des modes de vie qui sont en constante mutation on va en reparler plus en détail avec le musée justement et puis il ne faut pas oublier quand on fait ce rencensement du patrimoine partout et en Méditerranée en particulier le patrimoine immatériel vous savez que l'UNESCO a lancé une campagne sur cette question du patrimoine immatériel cinéma musique danse et surtout pour notre espace méditerrané ce que vous appelez patrimoine immatériel pardon c'est la culture c'est la culture mais qui dispose de supports matériels pour lesquels il faut envisager des systèmes de conservation de présentation de stockage qui sont parfois et l'ensemble de ces archives sont parfois en péril dans certaines circonstances je pense au cinéma il y a un certain nombre de cinémathèques en particulier en Serbie la cinémathèque a été extrêmement menacée par la guerre dernièrement donc musique danse et je disais pour la méditerranée un patrimoine très riche et très signifiant qui est le patrimoine des langues on aborde de plus en plus l'espace méditerranéen comme un espace d'échange et à travers la pluralité des langues qui sont parlées tout autour de ce bassin méditerranéen on suit à la trace justement les échanges culturels nos langues se sont énormément empruntées ont échangé se sont croisées et témoignent justement de cette profonde circulation dont le patrimoine méditerranéen est porteur alors on a j'imagine qu'à mon discours on a un peu la sensation que le patrimoine c'est un peu tout tout ce qui nous environne est de l'ordre du patrimoine de tant qu'il faut considérer comme patrimoine non seulement ce que nous ont légué ceux qui sont passés là avant nous qui ont vécu avant nous on a souvent cette idée en tête que le patrimoine appartient au passé mais le patrimoine c'est aussi ce que nous sommes en train de fabriquer pour l'avenir et on doit prendre conscience de ça et vous verrez je vous présenterai dans un instant des programmes de recherche qui sont en train qui observent en fait le patrimoine en cours de fabrication alors comment dans cette donc en fait tout ce qui nous environne est du patrimoine est objet susceptible de rentrer dans un corpus patrimonial là où les choses deviennent se corsent et deviennent plus culturelles c'est qu'en fait tout n'est pas identifié comme du patrimoine et un certain nombre d'institutions sont là pour repérer dans notre environnement ce qui est digne de porter le nombre de patrimoine et d'être représenté d'être préservé d'être montré je crois qu'il est important de faire le tour de ces institutions qui trient nous verrons après les enjeux qui sont derrière et justement ce que ça représente on reviendra sur les enjeux mais justement qu'est-ce qui trie aujourd'hui qui trie aujourd'hui alors trie des institutions internationales comme l'UNESCO par exemple qui va classer un certain nombre de sites comme des sites de valeur universelle exceptionnelle alors par exemple la Méditerranée en la matière est extrêmement bien placée puisque sur les 440 sites de valeur universelle exceptionnelle répertoriés en 1994 alors la liste c'est pas tout à fait un jour mais déjà en 1994 dans 100 pays au titre de la convention du patrimoine mondial culturel et naturel se trouvent 122 monuments et sites dans 19 pays méditerranéens donc ça fait une proportion assez considérable tri également des institutions européennes alors pardon dans les institutions internationales on a également le PNUE le 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 programme des nations unies pour l'environnement qui a trié avec le avec le le PAM dans le cadre du programme d'action pour la Méditerranée le PAM un certain nombre de sites qui sont dignes d'intérêts et d'observations c'est ce qu'on a appelé le programme des 100 sites alors ces 100 sites depuis une vingtaine d'années depuis 85 l'adoption du programme des 100 sites ont fait l'objet d'études et de valorisation dans le cadre du PAM avec l'aide le soutien des ateliers du patrimoine de Marseille ensuite la commission européenne et le conseil de l'Europe identifient également repères des espaces dignes d'être qualifiés de patrimoniaux le conseil de l'Europe a mis en place des itinéraires culturels ce matin monsieur Pernault évoquait les itinéraires en Méditerranée des trois religions les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ont été également identifiés comme des des cheminements intéressants et puis bien sûr vous avez le programme MEDA de remède héritage qui qui promeut des échanges d'expérience dans les domaines de l'appui institutionnel des législations la protection et la circulation des biens culturels ainsi que les transferts de savoir-faire et d'assistance technique notamment dans le secteur de la restauration ce qui est très important pour le patrimoine valorise aussi des formations dans les métiers et les professions liées au patrimoine et à l'animation culturelle ensuite vous avez les états les nations qui identifient alors sans aller très loin je voudrais citer ce que qu'identifie la France en matière de patrimoine lié au voilà lié à à la méditerranée l'état a décidé comme vous le savez sans doute le transfert du musée national des arts et traditions populaires qui était donc basé à Paris au bois de boulogne à Marseille sous une nouvelle appellation qui est musée national des civilisations de l'Europe et de la méditerranée alors c'est le site ici vous avez donc le site du musée qui se situerait au fort saint jean au fort saint jean qui est donc à l'entrée du vieux port de Marseille un site particulièrement favorable puisque il regarde à la fois vers le large et donc permet d'évoquer tous ces échanges qui sont venus de part et d'autre de la méditerranée jusqu'à nos rives du nord de la méditerranée il permet de regarder vers le port qui est une fondation humaine qui remonte à l'antiquité grecque si l'on en croit la mythologie de la fondation de la ville mais en tout cas qui regarde sur un passé antique des implantations méditerranéennes et il regarde également sur la vieille ville de Marseille où des populations venues de tous les rivages méditerranéens se sont progressivement agglutinées pour former un ensemble de concitoyens qui sont porteurs évidemment de toutes ces mutations liées aux immigrations diversité métissage qui est effectivement l'un des phénomènes extrêmement intéressants observés en méditerranée sur le plan patrimonial alors quelques objets pour vous indiquer comment on aborde ces questions méditerranéennes les charrettes siciliennes alors la charrette sicilienne qui est un peu emblématique pour nous justement de ces espaces méditerranéens lieux d'échange lieux de confrontation lieux d'apport bien sûr culturels de savoir-faire de technique mais aussi lieux de conflit puisque l'échange ne va pas sans le conflit ces charrettes siciliennes qui sont à la fois des objets ruraux puisqu'elles servent effectivement au champ mais elles sont aussi décorées de manière à pouvoir faire le palio à Palerme et donc on les décore et on les exhibe au moment du palio et les motifs qui sont représentés sur les charrettes en question représentent le combat des morts et des chrétiens à travers le combat de Roland et ça puise aux sources de l'Orlando Furioso et c'est intéressant parce que c'est un objet qui est décliné qui est décliné à travers un certain nombre de pratiques qu'on pourrait qualifier de folkloriques de pratiques rituelles tout autour du bassin méditerranéen en disant surtout la côte espagnole la côte française en Corse les îles italiennes et la côte italienne une pratique de danse rituelle qui s'appelle les Moresques où effectivement sont rejoués annuellement le combat des morts et des chrétiens et d'une manière extrêmement intéressante parce que c'est joué sous la forme de joutes comme des jeux où le mort et le chrétien ne sont pas absolument symbolisés en tant que morts et chrétiens mais comme les blancs et les noirs ou des pions rouges et des pions verts et selon les années les joutes ayant lieu ce n'est pas toujours le même protagoniste qui gagne le combat donc c'est intéressant dans le contexte méditerranéen de voir se jouer là le contact entre les cultures du sud et les cultures du nord alors ce qui nous intéresse surtout dans le musée plus que les constructions identitaires et surtout pas justement les affrontements des deux blocs ce que pourrait laisser penser la présentation des deux objets précédents c'est la circulation des formes et des modèles et les échanges qui ont pu se faire à travers et dont témoignent ces types d'objets on a par exemple en confrontant l'ensemble de nos collections pu mettre en place en relation cet objet qui est un objet clé de l'ameublement de l'ensemble des maisons méditerranéennes qui est le coffre vous avez là des coffres du Kéra c'est un coffre qui vient de Syrie mais on peut comparer avec les coffres berbères donc il y a là tout un travail sur ce mobilier plus significatif un travail que nous avons mené sur la peinture sur verre en peinture sur verre qui était quand nous travaillions uniquement dans le cadre du musée des arts et traditions populaires à Paris on avait identifié ce phénomène comme un phénomène typiquement alsacien parce qu'on avait repéré effectivement des fixés sous verre en Alsace mais il se trouve que dès qu'on a pris une focale un petit peu plus éloignée et qu'on a regardé le phénomène sous l'angle de l'ensemble de la Méditerranée et de l'Europe on s'est rendu compte que bien certainement cette technique de la peinture sous verre prenait naissance du côté en fait suit l'histoire de la verrerie et du verre et donc prend naissance du côté de Damas et puis circule vers Constantinople en ayant irrigué le sud du bassin méditerranéen puis de Constantinople part vers Venise et de Venise remonte vers vers l'Europe du Nord quand on regardait simplement sur la focale purement franco-française en fait on focalisait sur un phénomène qui était que l'aboutissement d'une longue circulation d'un type d'expression autre chose à travers le corail par exemple ici vous avez mis en comparaison c'est l'idée là du comparatisme une parure de corail béni-éni donc des côtes algériennes et une parure de corail provençal qui vient de Marseille en fait et la comparaison de la manière dont est traité le produit brut ce corail qu'on trouve autour du bassin méditerranéen nous en apprend beaucoup sur les valeurs accordées aux produits dans chacune des cultures ou au travail ajouté de l'orfèvre ou à l'association entre les divers matériaux sur tel ou tel objet alors évidemment nous menons au musée une série de campagnes de recherches en particulier une très classique évidemment ça rejoint ce que vous avez entendu ce matin autour de l'huile d'olive qui est l'un des l'un des le produit qui fédère un peu tout notre bassin méditerranéen l'huile d'olive dont nous avons été observés la fabrication et les objets qui entourent sa fabrication à la fois en Tunisie en Grèce en Italie et en Provence donc ça ce sont les campagnes un peu traditionnelles mais nous avons également l'idée est de montrer que si la méditerranée est zone d'échange c'est surtout là-dessus que nous souhaitons insister c'est aussi une zone d'échange qui irradie vers l'extérieur et qu'on peut finalement assez difficilement délimiter une ère culturelle aussi difficile qu'il était ce matin de délimiter une ère géographique ou une ère écologique méditerranéenne il est tout aussi difficile de délimiter une ère culturelle méditerranéenne et alors c'est un petit peu poussé au maximum le ballon mais pour vous faire bien comprendre nous dans ce cadre-là nous avons monté une campagne sur le sida pour étudier les pratiques les réactions des sociétés tout autour en Europe et dans le bassin méditerranéen autour de la maladie et sur les questions d'exclusion et ça c'est plus du patrimoine c'est du comportement c'est parfaitement du patrimoine vous allez voir défiler les objets qui ont été collectés c'est le patrimoine tel que je vous le définissais tout à l'heure on le pense nous l'entendons c'est aussi ce que nous fabriquons aujourd'hui comme objet qui pour vous est déjà patrimoine c'est déjà patrimoine chaque seconde qui passe à fournir du patrimoine alors ben voilà c'est parti les enquêteurs alors je ne suis pas du tout spécialiste de cette enquête ce sont des sociologues qui ont travaillé sur le sujet ils sont allés sur l'ensemble des territoires européens voir comment était perçu le sida comment était lancé ou au contraire enfin comment était admise officiellement l'existence de la maladie sur les territoires ou dans les pays en question et comment était porté souvent par des associations marginales occultées la lutte contre contre le sida et donc ils ont ramené de l'ensemble de ces de ces recherches les affiches les objets là c'est sur toute l'Europe enfin c'est partout ah c'est toute l'Europe de toute façon nous travaillons toujours dans une perspective Europe et Méditerranée et parmi ces campagnes tout à fait contemporaines et que comme Saint-Tropez la patrie du showbiz un peu je voulais signaler que nous menons également dans le cadre de ces campagnes très édargies très contemporaines un travail sur le rock on parlait des musiques et du patrimoine immatériel nous avons tout un travail sur le rock et la manière dont le rock a circulé tout autour du bassin méditerranéen venant des Etats-Unis et portant une culture de l'opprimé une culture de la jeunesse etc. et cette campagne sur le rock est partie du fait que le musée a collecté l'ensemble des archives du golfe de Rouault il doit vous dire quelque chose monsieur Bercoeur absolument c'est très riche les archives du golfe de Rouault monsieur Lobier nous allons revenir à l'océanologie l'océanographie justement et puis c'est aussi évidemment le patrimoine et ô combien par rapport à ce que vous avez entendu par rapport aux analyses et aux constats qui ont été faits vous en concluez quoi parce qu'on a l'impression bon à part madame Pizorni effectivement qui a montré la créativité nos deux amis ont fait un constat extrêmement objectif mais qui est quand même un constat assez sombre on a l'impression encore une fois je le redis ce que j'avais écouté avec ce Robania qui a quand même confirmé monsieur Chabasson c'est qu'on a l'impression vraiment que cette océan cette mer patrie elle est vraiment en danger je ne dis pas qu'elle est morte mais en tout cas elle est vraiment en danger qu'en pensez-vous ? eh bien d'abord je voudrais dire pour ceux qui m'ont entendu ce matin qu'il est assez normal finalement qu'un océanographe biologiste intervienne aussi au niveau des pollutions de la Méditerranée puisque les choses ne peuvent guère se comprendre autrement que par l'ensemble je voudrais rappeler aussi mais c'est tout à fait la thématique que nous avions ce matin que pour moi dans le mot environnement il n'y a pas seulement l'environnement naturel il y a avant tout les interactions entre les sociétés humaines et les systèmes naturels et puis ma troisième remarque avant de commencer mon propos et qui sera rapide rassurez-vous ce sera de vous dire que je suis toujours sensible à l'aspect historique des choses comment est-on arrivé à une situation et alors là ça me permet de répondre assez bien à la question que vous me posiez mon premier paragraphe c'est à l'échelle d'une génération la mienne la vôtre à peu de choses près l'état du littoral méditerranéen a beaucoup changé certes c'est l'aménagement mais pour ceux qui plongent ce n'est pas que cela il y a une dégradation des fonds littoraux qui est constatée partout et bien sûr c'est littoral d'où la Méditerranée est malade de la terre qui l'entoure des fleuves qui s'y déversent et j'aurais dû ajouter pour être complet ce qu'a dit tout à l'heure Axel Romagna à juste titre des fumées qui envoient ou qui transportent leurs aérosols alors les grandes causes mais les grandes causes sont quand même humaines incontestablement j'ai signalé monsieur Chabasson en parler d'une autre manière la manière dont le développement de l'irrigation et les endigments a modifié la quantité d'eau douce arrivant en mer vous voyez que c'est quand même près de la moitié on passe de 600 à 350 km3 par an c'est quand même une énorme différence inutile de rappeler ce que sont les marinats les constructions de digues les creusements dans la vase les enlèvements de sable qui à chaque fois se traduisent par une petite mythe de plus sur la plage de l'entrée littorale et puis j'ai la sensation on peut toujours se tromper mais que beaucoup des choses que nous constatons sont maintenant irréversibles on ne reviendra pas en arrière sur ces situations alors bien sûr je peux reprendre à mon profil ce qui a été dit tout à l'heure c'est à dire que la méditerranée du large puisqu'au fond je l'ai dit ce matin elle est saine elle est en bon état et ce que nous constatons aujourd'hui ça intéresse la bande côtière et effectivement c'est un petit peu moins ennuyeux vu de cette manière là et bien le grand coupable il est là ça je n'ai pas attendu d'avoir l'âge du commandant Cousteau pour penser que notre accroissement démographique qui n'est pas durable disons-le franchement qui n'est pas durable est à l'origine de beaucoup de choses alors en plus il est inutile d'y revenir sur le plan politique mais le décalage nord-sud sur les capacités dynamiques sur les dynamiques des populations de ces deux pays sont maintenant bien connues grâce au plan bleu et grâce au travail de l'équipe que dirige monsieur Chabasson ou diriger il y a peu de temps à Athènes les projections démographiques on les connaît assez bien avec Sofia Antipolis on a ce fameux 530 millions d'habitants en 2025 et jusqu'à présent la courbe suit l'évolution que vous aviez projetée et ces gens-là ne nous faisons pas d'illusions ils vivent essentiellement dans la bande côtière ils vivent dans les premiers 20 kilomètres à peu près autour de la côte et les densités peuvent être déjà extrêmement élevées j'ai pris le cas de l'Egypte et du bassin du Nil pour donner ce chiffre de 1000 habitants par kilomètre carré le tourisme est essentiel non seulement il est important non seulement il représente le tiers du tourisme mondial mais on en a un très grand besoin on en a un besoin économique considérable qui fait que comme chaque fois que l'économie intervient dans des problèmes d'environnement on passe sur beaucoup des risques que l'on prend pour satisfaire les besoins de rentrée de finances et notamment vis-à-vis du patrimoine dont parlait Madame à l'instant il est certain que le sacrifice que l'on fait du patrimoine des pays je pense surtout aux pays du sud et de l'est mais ça n'est pas uniquement le cas pour eux on sacrifie bien volontiers le patrimoine artisanal et touristique au profit du tourisme là encore les projections ne laissent pas que d'être inquiétantes atteindre peut-être 350 millions de touristes en 2025 sur un territoire qui n'aura pas changé clairement là il y a un vaste problème ce que nous a annoncé Axel Romagna de manière beaucoup plus analytique et beaucoup plus scientifique que moi d'une certaine manière c'est ce problème de l'assainissement en zone urbaine ou en zone industrielle mais surtout en zone urbaine j'ai d'abord voulu rappeler une caractéristique climatique qui n'arrange rien c'est que nos pluies quand elles tombent elles vous font 2 cm d'eau en l'espace de 5 minutes et ça ça lessive totalement tout ce qui a pu être déposé pendant des semaines et des semaines de sécheresse sur les bitumes sur les asphaltes sur les ciments sur les toitures et tout ça par où ? à la mer immédiatement la deuxième remarque que l'on peut faire ça a peut-être été amélioré un petit peu maintenant grâce aux efforts effectivement du plan bleu et de pas mal de pays qui s'y intéressent entre parenthèses une parenthèse très brève on aimerait que les pays du sud dont vous souligniez tout à l'heure l'absence à une réunion internationale qui pour eux est d'un poids considérable si j'en juge par les milliards d'euros qui ont été dépensés dans le cadre de MEDA depuis 1995 et bien il y a beaucoup à faire et peu a été fait par rapport aux crédits injectés donc voilà la situation les systèmes de traitement des eaux usées lorsqu'ils existent ne sont pas très efficaces et il y a encore deux pays l'Albanie ça n'étonnera personne la Libye ça l'est davantage parce que c'est quand même pas les moyens financiers qui lui font défaut continuent de rejeter directement à la mer leurs produits alors par conséquent donc que faire ? une très forte priorité au moins à ça c'est compléter aussi vite que possible les installations de traitement des eaux usées aussi modernes que possible là encore je crois que je recoupe un peu ce qu'a dit tout à l'heure Axel Romagna rappeler la situation dès qu'on veut bien la regarder autrement qu'avec une langue de bois elle montre toujours un peu la même chose au nord on fait des efforts au sud on se laisse aller devant une démographie galopante et incontrôlable à continuer et à polluer davantage le fait est je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus vous avez les quelques chiffres qui sont là et je crois que là Axel Romagna l'a beaucoup mieux traité que je ne pourrais le dire donc je vais en rester là et je voulais vous parler de ces fameux points chauds qui ont été identifiés toujours dans les travaux du plan d'action pour la Méditerranée qui consiste cette fois-ci à situer un peu les choses sur la carte alors il y en a une centaine de ces points donc 29 de ces points chauds sont dans le bassin occidental et la très grande majorité 72 sont dans le bassin oriental ce que vous appelez points chauds alors les points chauds c'est un ensemble qui désigne un grand port adossé à une cité urbaine relativement importante dont pour 10 d'entre elles on dépasse le million d'habitants pour une d'entre elles dont on parlera plus en détail on atteint 4 millions et quelques d'habitants il s'agit d'Alexandrie en Égypte auxquels sont aussi adossés des sites industriels c'est un ensemble composite qui combine donc ce que nous faisons de mieux au point de vue pollution quant à l'efficacité des dommages qu'ils peuvent engendrer de l'urbain de la matière organique des produits chimiques des engrais parce que généralement aussi il y a au moins une zone d'horticulture à proximité immédiate c'est bon le cas dans les pays du sud et par conséquent un rejet un cocktail de pollution absolument importante c'est d'ailleurs ce que je dis en bas vous voyez dans plus de la moitié des cas on mélange pollution industrielle et pollution domestique j'aurais dû mettre le mot portuaire parce qu'il est important les rejets qui se font à l'entrée et à la sortie des ports sont des choses qu'on occulte un petit peu parce qu'on les voit bien mais la remarquable présentation tout à l'heure de cette carte où on voit les débalastages sur la côte orientale de la Corse ou sur la route de l'Adriatique montre bien leur importance et les débalastages ça ne concerne pas que les pétroliers la VCQ ça peut être un braquier quelconque qui transporte tout à fait autre chose et parfois des substances bien plus dangereuses que les hydrocarbures donc ça je vous l'ai projeté tout à l'heure je ne vais pas revenir sur les définitions de la demande biologique ou biochimique en oxygène et de la demande chimique en oxygène des rejets par contre trois de ces points chauds sur 101 dans l'ensemble méditerranéen représentent près de la moitié du total de la pollution exprimée en termes de consommation d'oxygène soit chimique soit biologique pendant un temps déterminé c'est l'unité utilisée ces zones portuaires où sont-elles ? juste à l'ouest d'Alexandrie la grande baie d'Elmex l'autre la baie d'Aboukir d'illustre mémoire pour tous ceux qui aiment le souvenir de Napoléon mais enfin les choses étant ce qu'elles sont force de reconnaître que ça s'est pas très bien passé pour nous et enfin le fond du golfe de Saronique immédiatement en face du Piret ce sont là on a la moitié de la pollution méditerranéenne déversée ces trois zones représentent la moitié de toute la pollution méditerranéenne oui de ces points chauds mais les points chauds représentent eux-mêmes probablement plus de la moitié de la pollution méditerranéenne largement vous voyez que les experts opinent du chef comme on dit et la dernière sur les points chauds voilà 11 d'entre eux correspondent à des villes de plus de 1 million d'habitants donc vous trouvez bien là la pollution domestique associée à la pollution industrielle et j'ai cité je vous l'avais dit que je vous en reparlerai à la fin cette cité d'Alexandrie que tous ceux qui l'ont fréquenté peuvent apprécier avec ses 4 millions et demi d'habitants je crois maintenant et donc le taux de 40% de la production totale industrielle d'Egypte est la source majeure de pollution en méditerranée occidentale alors c'est un bien et c'est un mal c'est intéressant de savoir qu'on peut localiser la grande moitié des sources de pollution de la méditerranée maintenant on reste à savoir à quelle vitesse on pourra faire des actions qui permettront de réduire ces flux je vais peut-être en rester là maintenant j'avais prévu ensuite je vous le dis tout de suite dans ma démarche historique de voir comment l'idée de pollution est apparue en méditerranée et comment elle a été épaulée par un ensemble mondial mais ça sera peut-être traité par ailleurs donc pour l'instant je préfère en rester là de ma réponse merci beaucoup monsieur le biais c'était très clair je crois qu'on peut faire peut-être on va peut-être demander au public de poser des questions et ensuite revenir vers vous ce n'est pas du tout la fin de la conférence mais je crois que là vous avez eu un portrait extrêmement fort et extrêmement complet de ce qui se passe actuellement en méditerranée y a-t-il des questions y a-t-il des interventions ici on peut voir un peu mieux le public c'est la lumière oui Francis Rocard vous amène le micro oui vous avez cité une baisse de la moitié des eaux fluviales qui se rejettent dans la mer vous n'avez pas donné les causes de cette baisse pardon vous voulez parler des 600 km3 par an à 350 km3 par an bon à soi on doit représenter à soi tout seul quelque chose de considérable ensuite dans l'ordre de réduction mais sur des chiffres plus faibles c'est sans doute l'Ebre qui doit intervenir qui est largement utilisé pour l'irrigation en amont et pour les besoins de l'eau potable tout simplement l'Espagne vous savez est en crise c'est le premier pays d'Europe du Nord en crise majeure pour la consommation d'eau pour les réserves en eau et je pense que le troisième pays non je pense que Rhône et Pau et Rhône ça doit à peu près s'équivaloir donc l'essentiel ça va être ça ça va être la construction d'un souran un peu partout des petits captages pour l'irrigation et puis ensuite l'Ebre il n'y a pas de il n'y a pas d'origine climatique non 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 c'est un prélèvement humain qui a réduit les débits pour les besoins de l'agriculture à Souvent a été fait pour les besoins de l'agriculture aussi mais c'est vrai que ça limite non seulement les apports des fameux sables nudiens ce qui fait que les lagunes égyptiennes de la côte s'ouvrent peu à peu les lidos fondent compte tenu que l'équilibre apport-enlèvement est rompu et ces lagunes qui supportaient des pêcheries de poissons assez intéressants comme le mulet mais surtout la dorade sont un peu en train de disparaître à l'est d'Alexandrie assez rapidement La différence d'eau qui n'est pas rejetée par les fleuves n'arrive pas par le biais de rivières souterraines Ah ça on n'en sait strictement rien je crois enfin moi je ne le sais pas je crois qu'on a fait des efforts pour calibrer pour quantifier ce qui part en évaporation l'utilisation pour l'agriculture c'est un résultat très simple c'est que tout part en évapotranspiration c'est plus le sol ça n'a pas le temps la plante pour sa croissance c'est sans arrêt monter de l'eau de ses racines jusqu'à ses feuilles et puis ça part dans l'atmosphère les tomates grands ouverts à la lumière du soleil donc c'est vraiment de l'eau extraite Oui monsieur Chabasson allez-y si vous pouvez aussi répondre 80% de l'usage de l'eau l'agriculture On parle de la diminution de l'eau en quantité d'une part il faut penser aussi aux petits fleuves parce qu'il y en a ils contribuent quand même d'une façon aussi importante que les grands fleuves Deuxième chose ces fleuves-là je l'ai dit tout à l'heure aussi ont des comportements de oued c'est-à-dire que même pour la Méditerranée chez nous les petits fleuves sous les temps de berre la Toulouse la Cazière etc. ont des comportements brutaux quelque part et vous avez ce comportement à une conséquence deux conséquences d'une part tout ce qui se dépose au fond de ces petits fleuves est lessivé en général par les premières grandes pluies de fin d'été et tout ça ça arrive d'une façon brutale dans le milieu on estime que souvent dans ces petits fleuves 80-90% de la pollution arrive en une journée et de l'autre côté il faut voir aussi pour les grands fleuves la grande diminution des débits à même quantité d'apport dans le milieu augmente évidemment les concentrations de façon extrêmement forte et ces concentrations fortes sont doublées évidemment si vous diminuez de moitié le débit en moyenne et ces concentrations fortes quand on regarde le problème flux concentration vous pouvez avoir la même quantité qui arrive à la concentration plus forte on regarde en termes d'impact surtout la concentration pas le flux une espèce commence à avoir des problèmes à partir d'un certain moment de concentration on commence à avoir des problèmes de trophisation à partir d'un certain moment de concentration donc vous voyez que tout ça est lié alors j'ai envie de vous poser maintenant la question on ne va pas résoudre ici tout ce problème là qui dure depuis des années voire des décennies ce que je vais vous demander à chacun d'entre vous c'est s'il y a les mesures à prendre en priorité et je dirais des mesures faisables entre le souhaitable et le possible il y a toujours cette marge mais elle n'est pas négligeable quelles seraient pour vous pour chacun d'entre vous les mesures les plus importantes les plus prioritaires qu'il faudrait prendre pour un peu stopper je ne dirais pas le carnage mais pour arrêter un certain nombre de processus quand même délétères que vous avez décrits pour ce qui est l'eau l'Europe s'est dotée d'une directive cadre sur la gestion des eaux cette directive cadre qui a commencé à s'appliquer maintenant est une avancée extrêmement importante au niveau de l'Europe dans la réduction de la pollution parce qu'aujourd'hui on ne demande plus de faire un effort de réduire mais ils disent vous devez réduire de façon à que le système véritablement se récupère que l'écosystème revienne vers l'état qu'il était avant et ça ça va impliquer des mouvements financiers extrêmement importants par les agences par les pays là c'est une obligation de faire et ça c'est la directive cadre et c'est l'Europe qui l'a imposée le problème c'est que déjà en application tout à fait on commence à le faire on commence à mettre bon on a demandé que pour 2015 pour 2015 il y ait des résultats prouvants quelque part deuxième chose et deuxième remarque c'est que quelque part dans la directive 4 c'est 6 pays aujourd'hui en Méditerranée sur les 21-22 dont on parle et le gros travail qui est fait aujourd'hui c'est quelque part d'une façon indirecte permettre aux autres pays de la façade méditerranéenne de se mettre un tout petit peu dans le même chemin je ne sais pas si ça va être réalisable ou pas mais pour moi c'est déjà quelque chose de très fort pour l'avenir et un petit peu un message d'espoir très bien monsieur Chabasson les priorités je ne dirai pas les priorités mais qu'est-ce qui est réaliste de faire qu'est-ce qu'on peut faire sans bouleverser le mode de vie le développement etc ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est poursuivre et achever l'équipement de toutes les villes et tous les points chauds en système d'épuration ça on doit le faire et on peut le faire parce qu'on a la technologie et parce qu'on peut dégager les ressources financières sans bouleverser le mode de production agricole la consommation des ménages etc et ceci requiert une quinzaine de milliards d'euros pour ce qui reste à faire alors je voudrais rappeler que la France l'a pratiquement fait depuis 15 ans on a fait ce qu'on a appelé le plan d'assainissement du littoral et c'est une brillante réussite il me semble l'Italie n'est qu'au milieu du guet nous avons fait une réunion avec monsieur Romagna dans une ville dois-je la citer de 200 000 habitants et quand le maire nous a invités il a dit j'espère que la prochaine fois nous aurons une station d'épuration c'était Radio-Dicala après ça nous a beaucoup inquiété une très grande ville européenne tout de même bon les progrès qui ont été faits en Grèce sont considérables mais n'ont été permis que par l'adhésion de la Grèce à l'Union Européenne laquelle a financé la totalité des investissements d'épuration de ce pays le même en Espagne donc on peut espérer que dans les pays qui vont qui adhèrent à l'Union Européenne peut-être la Turquie je ne sais pas la Turquie qui a un énorme progrès à faire en matière d'épuration il y aura les fonds structurels c'est tout l'objet du débat avec les Anglais sur le budget européen alors il y a une espérance de ce côté là mais de l'autre côté en Algérie par exemple qui a son système d'assainissement qui est à peu près dans l'état où il était il y a 30 ou 40 ans en Syrie pratiquement rien n'a été fait au Liban qui a eu une parenthèse de vie publique de 20 ans où tout reste encore à faire en matière d'épuration là il y a une inconnue totale sur la capacité de ces pays la volonté de ces pays à s'engager dans l'épuration des eaux usées et la plupart du temps ils n'ont pas les ressources il y a aussi énormément de dépenses militaires et de sécurité dans la région et donc les bons élèves et les bons exemples comme la Tunisie par exemple qui a construit 80 stations d'épuration et pas seulement sur le littoral mais la Tunisie est un pays pacifique qui est en paix avec ses voisins qui consacre 1% seulement de son PNB aux dépenses militaires et qui s'est consacré depuis 30 ans à un développement équilibré qui ne s'est pas jeté inconsidérément dans l'industrie lourde qui a maîtrisé son tourisme ou à peu près des exemples de ça ils ne sont pas légion et le partenariat euro-méditerranéen devrait se consacrer beaucoup plus beaucoup plus à fond et beaucoup plus intensivement à des questions comme celle-là ça c'est une question tout à fait importante et c'est une priorité pour la mer méditerranée alors il y en a une deuxième et qui est faisable une deuxième qui est faisable également qui est plus technique c'est celle du contrôle de la sécurité maritime nous n'avons pas eu des ricas en méditerranée enfin les ricas étaient un bateau portant pasillon maltais contrôlé par une société de classification italienne réparé au Monténégro qui allait à Livourne et donc on n'était tout de même pas très loin de la méditerranée et vous imaginez la catastrophe notamment pour les écosystèmes et pour le tourisme est-ce que nous sommes équipés pour faire face pardon est-ce que nous sommes aujourd'hui à l'abri en Méditerranée d'un incident de ce genre est-ce que nous ne sommes pas à l'abri d'un accident et nous ne sommes pas à l'abri monsieur Romagnat l'a montré des dégazages volontaires et criminels et nous ne sommes pas bien organisés pour faire cela je dirais deux points le premier c'est que nos ports industriels n'ont pas les équipements de réception de la pollution des bateaux quand un bateau accoste et décharge il doit aussi mettre dans des cuves spéciales spécialement aménagées ces effluents ce qu'on appelle ces eaux noires et même ces eaux grises bon très peu de ports et même la France est en retard sur cette question là ça c'est de l'un premier point deuxième point est-ce que nous avons un système de surveillance des dégazages alors la France a commencé à l'avoir vous savez qu'il y a une zone de protection écologique en Méditerranée mais il faut le faire en commun il faut le faire à l'échelle de la Méditerranée de façon coopérative il faut surveiller il faut être capable il faut se donner les moyens de dresser des procès verbaux comme on le fait actuellement en Bretagne en prenant les gens sur le fait ça demande d'avoir une gendarmerie une vraie sanction tout ceci nous ne l'avons pas et donc c'est une question une question tout à fait tout à fait vitale pour la Méditerranée car selon les estimations le volume des dégazages représenterait entre 400 et 600 000 tonnes par an en Méditerranée vous avez vu l'importance en Méditerranée ou en général ? en Méditerranée donc tout à fait considérable 400 à 600 000 tonnes on ne le sait pas parce que c'est illégal ça se passe en partie la nuit voilà deux questions sur lesquelles qui ne changent pas la face du monde sur lesquelles il n'y a pas besoin de changer notre consommation d'énergie la production de nos déchets etc. mais sur lesquelles avec de la technique de la volonté politique et de l'argent on peut beaucoup avancer et là l'Union Européenne doit jouer son rôle et de mon point de vue je le dis au lieu de passer des jours à discuter sur des résolutions impossibles à écrire ensemble sur des questions politiques sur lesquelles on ne se mettra jamais d'accord voilà un champ d'investissement pour l'euro méditerranée positif sur lequel on peut travailler et bien les racontes de Saint-Tropez vont transmettre il fera ça Madame Pizorni oui alors il faut peut-être que je vous indique combien ce patrimoine que j'essayais de vous décrire positivement tout à l'heure est en fait en péril pour voir s'il y a des pansements à trouver quelque part bon c'est Marseille ça se passe dans beaucoup d'autres et le problème que d'autres villes en Europe et il s'agit là d'une cité ouvrière mais la question se poserait de la même manière pour des bastides ou pour on en parlait à midi justement avec un certain nombre d'intervenants pour des bastides ou des nécropoles antiques dont on qu'on dégage sans problème mais là on a le problème social et je voulais insister sur cette idée du fait que le patrimoine il est ce que chacun décide qu'il est donc là aussi je crois que c'est important parmi les réflexions qu'on avait de chercher des solutions d'associer beaucoup plus largement les populations aux questions de préservation du patrimoine ce qu'elles font d'ailleurs puisque beaucoup d'associations je parlais des repérages aujourd'hui on a aussi beaucoup de non institutionnels qui repèrent du patrimoine et qui s'investissent dans la restauration je voulais simplement citer vous trouvez en librairie cet ouvrage qui est réalisé par un collectif le réseau européen réseau européen décomusée qui se mobilise pour sauvegarder des sites de patrimoine industriel sur l'ensemble du pourtour méditerranéen merci alors des mesures réalistes possibles Lucien Lobier ce qu'on peut faire même d'ailleurs irréalistes mais qui vont dans le bon sens je suis très gêné pour prendre la parole maintenant parce que je vais me comporter en mauvais élève je souscris en totalité la première priorité qu'a indiqué Lucien Chabasson faire ce que l'on peut faire en matière d'assainissement et de traitement c'est certainement la première priorité elle est accessible financièrement un seul bémol c'est que l'Union européenne peut donner de l'argent encore faut-il que les états destinataires l'utilisent à ce pour quoi cet argent est donné ce ne fut pas le cas dans le programme MEDA où d'ailleurs c'est à un point où l'Union européenne avait renoncé à essayer de dégager des objectifs au Maroc en Tunisie en Libye parce qu'on voyait qu'il n'y avait rien à faire bon ça c'est un premier point le deuxième point je suis vraiment très mauvais élèbre je souscris encore totalement à l'aspect sécurité maritime en y ajoutant peut-être quelques dièses le premier c'est que non seulement en France mais encore plus dans les autres pays les stations de nettoyage des cales en port sont inexistantes ou fonctionnent mal si elles existaient les capitaines ou les commandants de navires auraient déjà moins de raison de tenter l'illégalité et la seconde remarque ce sera de dire que ne mettons surtout pas tout sur le dos des pétroliers la plus grave atteinte qu'ait connue la Méditerranée heureusement les fûts n'ont jamais lâché c'est les fameux plombs tétraéthyl et tétraméthyl qu'une campagne orchestrée notamment par le commandant Cousteau avait réussi à faire remonter du Cap d'O30 où ils avaient coulé heureusement par une petite profondeur ça c'est un produit qu'il y aurait vraiment Céveso oui pas loin effectivement comme quoi ça c'est les deux remarques la troisième remarque qui est personnelle cette fois-ci je vais faire le bon élève ce sera de dire que je crois qu'il y a quand même en matière d'éducation dans tous ces pays circom-méditerranéens un énorme effort à faire pour faire comprendre aux gens ce qu'est le respect de l'environnement et si vous permettez une anecdote marseillaise très courte et ça sera la dernière pour moi j'étais un dimanche matin au Cap Croisette qui est tout à fait au sud de Marseille là où on voit l'archipel de Rueau devant soi c'est une belle roche calcaire à peu près nue et jonchée à raison de probablement un kilo au mètre carré en moyenne de débris de bouteilles de bière de canettes de bière cassées par les Marseillais pour se rafraîchir ce dimanche matin j'avais dans ma voiture un grand sac en plastique bleu blanc rouge qu'utilisent les migrateurs nord sud au port de Marseille les fameux sacs et je me suis mis à ramasser ces morceaux de verre parce que ça m'avait énervé et je m'étais dit bon bon alors on m'a regardé d'abord d'un air très étonné quelqu'un qui ramasse quelque chose un débris par terre pour le mettre dans un sac c'est troublant plus courageux que les autres l'un d'entre les gens qui était là comme moi à admirer la mer s'est approché à ramasser aussi trois ou quatre éclats de verre les a mis dans mon sac ayant fait cela il avait payé le droit de me poser la question alors il ne m'a pas posé la question il m'a donné une affirmation il m'a dit c'est pour le cancer que vous faites ça et je lui ai dit non c'est parce que je trouve que c'est vraiment très sale bon et bien là je crois qu'il y a beaucoup à faire c'est très bien comme quoi ça vous regarde ça vous concerne ça concerne chacun d'entre nous et je pense qu'on doit être très 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 mobilisé là-dessus est-ce qu'il y a encore des questions après les interventions oui quelle était devenue la d'algue rongeuse de la Méditerranée d'algue quoi l'air pas oui c'est ça à Taxifolia monsieur monsieur Lucien Lobier on a parlé en partie ce matin elle continue évidemment à s'implanter et à être distribuée un peu partout j'avoue que en termes de de chercheurs je me pose plus la question sur la de scientifiques qui suivent leur avancée et leur étalement on en trouve de temps en temps des traces ces traces là apparaissent maintenant dans d'autres pays puisque bon on sait un peu que la le transport se fait par de l'encre des bateaux de plaisance parfois parfois par d'autres d'autres moyens je vais passer la parole tout à l'heure à Lucien Lobier qui est le biologiste qui a suivi plus cette affaire là mais avant de quitter et pour être un peu plus déprimé quand même je tenais à dire une chose qui me marque moi aussi j'ai parlé des contaminants chimiques plus fort le son s'il vous plaît j'ai parlé des contaminants chimiques tout à l'heure mais vous savez il y a des modes et parmi les modes chez les scientifiques c'est aller chercher ce qu'on ne demande pas d'aller chercher par exemple chercher des traces des médicaments que nous utilisons parce que tout le monde parle des contaminants chimiques dans le milieu toujours d'origine industrielle mais vous tous vous utilisez des médicaments et vos médicaments partent dans les égouts ils partent dans les fleuves et ils arrivent en mer aussi alors question antibiotiques bêta bloquants analgésiques paracétamol comment ça s'appelle anxiolytiques anxiolytiques vous savez la croissance on est un peu champion mondiaux de l'utilisation des médicaments et donc on s'est posé la question on devrait trouver des traces dans le milieu mais écoutez on en trouve il y a des concentrations qui nous posent des questions et qui me posent moi la question suivante on sait dans un certain nombre de sites que certaines populations de poissons ne savent pas très bien à quel sexe ils appartiennent dans l'histoire de la Seine 10% des flets ont des ovocytes dans les testicules mais par contre on commence à avoir une assurance ils n'ont ni mal à la tête ni des rheumatismes ça a été constaté ça ? c'est très joli Jean-Michel Couve très bien faire une remarque et poser une question première remarque pour répondre à madame pizornitier qui stigmatisait les privés qui bâtissent sur le littoral si j'ai bien compris moi je n'ai pas stigmatisé j'ai dit que vous l'avez constaté ce sont eux qui investissent et que donc il serait bien de passer des ponts avec eux pour leur expliquer tout ce dont nous parlons aujourd'hui et qu'ils n'ont pas intérêt à scier la branche sur laquelle ils se posent donc probablement ils auront l'intelligence de s'y conformer à un certain nombre de préconisations je ne m'exprimais pas tout à fait bien mais enfin j'avais à peu près compris le sens mais je suis rapporteur du budget du tourisme à l'Assemblée nationale depuis 1993 et je tiens quant à moi à dénoncer les politiques publiques nationales la nôtre et celles d'autres pays d'ailleurs qui ignorent totalement que le tourisme doit être maîtrisé et que c'est à la puissance publique de le guider de le cadrer et que cela nécessite des moyens et quand on parle de moyens pour l'économie touristique on nous répond au plus haut niveau le tourisme laissé faire ça marche tout seul c'est la politique du fil de l'eau du chien crevé ça fait des années des 15 ans que je me bats pour faire comprendre que c'est à la puissance publique au pouvoir public de cadrer tout cela et le tourisme saisonnier fait plus de mal certainement par la surfréquentation des sites plus encore que par la surcharge du bâti et de l'urbanisation si je peux dire parce que l'urbanisation peut être relativement maîtrisée en termes d'assainissement les réseaux les stations d'épuration etc mais les surfréquentations des excursionnistes ou des baladeurs tuent le patrimoine qui lui-même ce patrimoine sert le tourisme alors il y a une espèce d'injustice flagrante si vous pouvez me permettre le deuxième point c'est une question concernant les fonds vaseux de nos ports parce que concernant les équipements d'assainissement Saint-Tropez a été une des premières communes du littoral méditerranéen je le crois bien à s'équiper de 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 postes de prise eau noir eau grise à chaque poste d'amarrage des bateaux dans notre vieux port on est équipé tout cela part à la station d'épuration mais en revanche on a un vieux problème enquisté ce sont nos vases portuaires on a je ne sais plus combien on m'avait dit à mettre 50 ou plus de vases riches si je peux dire en métaux lourds en toutes sortes de de saleté or on ne peut plus rien faire avec ça on ne peut plus le toucher on ne peut plus l'enlever on ne peut plus le déposer à terre on ne peut pas le redéposer ailleurs en mer est-ce que vous avez M. Chabasson par exemple des nouvelles là-dessus qu'est-ce qu'on va devenir avec nos vases Lucien Chabasson allez-y au niveau méditerranéen la réglementation internationale autorise l'immersion il y a trois dérogations à l'interdiction des immersions et les sédiments dans les ports ou dans les rivières dans les estuaires en font partie ça c'est un certain nombre de pays dont l'Espagne qui avait obtenu cette dérogation en 1995 quand ce texte a été adopté mais depuis lors le travail scientifique a montré que ça avait un tel impact en termes de pollution que quelques pays notamment les pays européens en particulier la France ont renforcé considérablement la réglementation il est devenu pratiquement impossible d'obtenir l'autorisation d'immersion dans le milieu marin c'est ce que c'est ce que vous dites par conséquent il faut le traiter à terre il n'y a pas d'autre solution il faut le traiter à terre comme des déchets industriels j'ai dû être mal informé puisqu'on m'a opposé l'interdiction formelle de déposer même dans notre décharge ad hoc normalement ces déchets non il n'a pas dit déposer à terre il a dit traiter traiter je n'ai pas dit déposer dans des déchets ça veut dire ça veut dire le problème des déchets les déchets ultimes oui le problème des projets de dragage d'une façon générale en France est un problème qui est extrêmement aigu selon un certain nombre de paramètres d'abord c'est la quantité d'accord la plupart des projets de dragage qui sont mobilisés par les ports le sont dans les estuaires de l'Atlantique et de la Manche où on parle de millions de tonnes 5 millions 8 millions 10 millions de tonnes qui sont liées en général à une problématique de fonctionnement du système d'accord il y a une espèce de piège à particules qui se fait là et évidemment une chose que les gens ne savent pas bien c'est que les contaminants chimiques s'absorbent en fonction de la surface disponible si vous prenez un grain de sable vous regardez la surface vous prenez un gramme de sable et vous ajoutez toutes les surfaces vous faites un mètre carré si vous prenez un grain de vase et puis vous regardez la surface et vous ajoutez toutes les surfaces du grain de vase vous avez 10 mètres carrés 10 fois plus donc les vases évidemment concentrent en termes de surface beaucoup plus de contaminants et les ports en particulier méditerranéens c'est des bassins de décantation tout ce qui passe par là-dedans à un moment donné ça se dépose au fond ça se dépose pas beaucoup mais ça se dépose et puis la quantité de contaminants qui sont absorbés évidemment deviennent extrêmement importants du fait de la vase et du fait de l'activité qu'il y a dans les ports alors il y a des classements en France il y a un groupe qui s'appelle le groupe Géode qui dépendait du ministère des transports qui a donné des normes quelque part en disant voilà les concentrations moyennes à ne pas dépasser si vous avez des concentrations qui sont dépassées qui ne sont pas dépassées vous pouvez mettre en mer si elles dépassent une certaine concentration et c'est le cas de toutes les ports de la Méditerranée mais il faut les traiter d'une façon spécifique et bon je participe à deux groupes de travail sur la rade de Toulon c'est pas loin de chez vous il y a une seule solution c'est de traiter les vases comme on traite les rejets industriels ou les vieux les vieux zones de production industrielle qui sont contaminées alors le traitement ça coûte très cher c'est ça le problème et donc quelque part c'est un retour à l'envoyeur je veux dire quelque part l'exemple que vous donnez on peut le trouver sur plusieurs types d'autres problèmes les gens ne se rendent pas compte que l'impact sur l'environnement quelque part plus tard va avoir une conséquence économique sur tout le monde vous fassiez la carte des médicaments en mer ah mais ça je peux vous donner des informations oui y a-t-il d'autres questions pollution type Erika accident grave en mer nous sommes pas trop mal équipés au nord l'affaire pourrait être dramatique si elle se passe au sud et il est de notre intérêt collectif de coopérer or cette coopération avec des pays qui sont très démunis en termes de moyens aussi bien anti-pollution que de sauvetage si vous avez un paquebot ce qui a failli se passer il y a quelques mois qui part à la dérive et qui s'échoue sur les côtes d'Algérie avec 600 passagers il me semble à bord ça ne deviendra pas une catastrophe que si les occidentaux interviennent or de mon point de vue ça nécessite un dialogue politique et de sécurité vous savez que ce dialogue nous essayons de l'établir notamment à travers le 5 plus 5 défense et sécurité mais je crois qu'il ne faut pas même si c'est exaspérant de voir discuter à l'infini sur ce quoi vous fait gérer la définition du terrorisme je crois qu'il faut quand même je sais très bien que vous connaissez très bien le problème mais je pense qu'il faut rappeler que dans le politique et sécurité il y a aussi des dialogues qui sont intéressants et notamment celui-là parce que c'est par celui-là que passera la coopération notamment anti-pollution et contre les catastrophes d'accidents maritimes le deuxième point c'est une question si je voulais vous poser bon monsieur le député maire vient de dire que Saint-Tropez était probablement le premier port d'Europe à être équipé du point de vue plaisance en matière de rejet d'effluents noirs ou grises moi je voudrais savoir c'est qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la flotte pour vérifier la flotte de plaisance pour vérifier qu'ils sont équipés eux ça ne sert à rien d'avoir des rejets possibles dans les ports si les bateaux eux ne sont pas équipés or à ma connaissance la situation de la flotte de plaisance est catastrophique de ce point de vue-là oui alors d'abord je partage tout à fait vos vues sur le premier point c'est un peu ce que j'ai voulu dire traitons de questions qu'on peut traiter qui n'ont pas trop de dimensions politiques et sur lesquelles on peut progresser je vais illustrer votre propos en Europe du fait des directives européennes nos pays doivent contrôler au moins 25% des bateaux qui se présentent dans leur port c'est ce qu'on appelle le contrôle de l'état du port et actuellement on atteint 30% 32% dans les pays du sud on contrôle entre 1 et 1,5% en moyenne les inspecteurs des ports contrôlent la sécurité de 1 à 1,5% des bateaux qui se présentent dans les ports du sud première statistique deuxièmement sur la liste noire que l'Union Européenne a établi des pays qui lorsqu'il y a des contrôles dans les ports européens présentent des problèmes de sécurité ou d'infraction il y a une série de pays méditerranéens comme la Turquie et la Syrie qui présentent des taux de risque extrêmement élevés et qui sont maintenant et dont certains bateaux sont interdits dans les ports européens donc là il y a un terrain de coopération évident nous avons une méditerranée à deux vitesses nous avons après l'ERICA et le prestige un niveau de sécurité qui va être extrêmement élevé sur la rive nord et je dirais un grand laisser aller et donc la Méditerranée n'est qu'une voilà je vais dans votre sens alors le deuxième point c'est sur les bateaux de plaisance ça c'est une très grande question je veux dire que je suis très étonné du retard que nous avons pris en Europe sur la réglementation des bateaux de plaisance quand je suis arrivé j'ai été le conseiller pour l'environnement de monsieur Raymond Barre premier ministre et à l'époque il a été proposé d'imposer à toute la flotte au nouveau bateau de plaisance mis en circulation des des cabinets étanches pardon des cuves voilà et ça n'est pas encore fait nous je suis président du administrateur du parc national de Porcron chaque été il y a jusqu'à 700 bateaux dans la baie d'Argent dans la plage d'Argent on a vu la photo oui c'était pas Porcron c'était Porquerolle et tout ce qu'on a pu faire c'est obliger ces bateaux à se reculer de quelques centaines de mètres de façon à ne pas incommoder la masse des gens qui se baignent sur la bon ça n'est que cela le seul instrument dont nous disposons en France à l'heure actuelle c'est la possibilité par exemple de taxer différemment les bateaux qui accèdent à un port de plaisance en fonction de leur équipement et encore j'ai entendu un préfet qui depuis a fait parler de lui un préfet du Var qui disait c'est illégal de le faire et on l'a fait quand même bon on l'a fait mais c'est pas efficace ça n'est pas assez incitatif alors j'espère que l'Union Européenne va s'occuper de cette question qui elle serait une question importante parce que les bateaux circulent d'un pays à l'autre et que c'est une question de nature européenne qui doit se traiter à l'échelle de la Méditerranée et de l'Atlantique merci beaucoup je vous dis qu'il est bientôt 17h ça prouve à quel point nous avons continué et même dépassé les horaires ça prouve à quel point nos participants étaient passionnants je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous demain à 9h pour une conférence qui s'annonce très passionnante également la Méditerranée au croisement des religions du livre avec le cardinal Poupard Maurice Ruben Ayoun Moustapha Ben Chénan et le père Thierry Becker donc nous vous avondons tous à 9h demain matin il sera suivi par les civilisations méditerranéennes un creuset rayonnant art et culture autour du bassin méditerrané l'après-midi et enfin science et technique en Méditerranée merci 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 merci